Avant tout, bienvenue à tous à cette session qui va traiter de Java SE 8 pour les développeurs JavaE. Le contexte de cette session est relativement simple. Au jour d'aujourd'hui, la version actuelle de Java SE, c'est Java SE 8. Java SE 8 a été réalisé il y a deux ans, en avril, il y a juste deux ans. Depuis lors, Oracle a fait pas mal d'updates. Je crois qu'on est à 14 ou 15 updates de Java SE 8. En parallèle de ça, l'année dernière, on a arrêté de mettre à jour Java SE 7. Quand je dis on a arrêté de mettre à jour, ce sont les updates gratuites et publiques. Si vous avez un contrat de support, vous pouvez bien sûr encore obtenir des updates de Java SE 7. Mais en gros, la version actuelle de Java SE qui est supportée par Oracle, c'est Java SE 8. Les updates sont disponibles gratuitement. Maintenant, si on regarde du côté JavaE, on en est à la version 7 de la spécification. Aujourd'hui, tous les application servers sont des application servers JavaE 7. Ce qui se passe aussi, c'est que ces différents application servers, je crois que tous en fait, sont certifiés sur Java SE 8. Donc si vous prenez un application server JavaE 7 aujourd'hui, vous pouvez être certain qu'il fonctionne sur une version 8 de Java SE. C'est valable pour GlassFish, WildFly, Liberty Profile d'IBM, WebLogic, etc. Donc l'idée de cette session est en fait de regarder au niveau JavaE, JavaE 7, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Java SE 8. Sachant que la spécification JavaE 7 se repose sur la spécification Java SE 7. Ceci n'empêche pas bien évidemment d'utiliser certaines fonctionnalités de Java SE 8. Et c'est en gros ce qu'on va faire brièvement aujourd'hui, on va regarder à ça. Mon nom est David Delabassé, je travaille chez Oracle dans l'équipe JavaE, GlassFish, WebLogic, donc en gros l'équipe qui traite Java du côté serveur. Et je suis José Pommard, je suis speaker ici à Devox France en collaboration avec David, plutôt sur la partie Java SE. Ah j'ai un autre slide, ok. Vous pouvez me retrouver sur mon blog qui s'appelle Java Le Soir. Je m'occupe d'une association aussi dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le Paris Java User Group. Et puis je fais différentes choses, j'écris des articles pour Java Magazine, j'ai un cours en ligne sur un site américain qui s'appelle Pluralsight. Un cours Java sur Microsoft Virtual Academy, je vous promets que ce n'est pas une blague. On n'est pas le 1er avril, vous pouvez aller voir les gens sur le stand Microsoft d'ailleurs. En général ils en parlent parce que c'est le seul cours Java sur Microsoft Virtual Academy. Et puis également des choses sur Parleys, tant que Parleys existe encore, je ne sais pas pour combien de temps exactement. Je crois que c'est terminé. Alors avant de démarrer, quelques petites remarques rapidement. Je travaille sur Oracle donc je dois vous montrer ce slide. En gros c'est le disclaimer slide d'Oracle qui dit qu'en gros tout ce que je vais dire aujourd'hui en termes de roadmap, de capacité future et tout ça peut changer. Donc vous ne devez pas vous baser sur ce que je vais dire aujourd'hui pour faire des achats. Ceci étant dit, je ne vais pas parler de produits donc on est safe de ce côté-là. Il y a peut-être des gens qui voulaient prendre ce slide en photo, tu aurais dû le laisser plus longtemps. L'autre remarque c'est qu'on a déjà fait plusieurs fois cette session. On l'a toujours faite en anglais donc c'est notre disclaimer à nous en gros. Dans ce contexte-ci je crois que vous n'allez pas nous reprocher notre accent. Une remarque c'est que je suis belge. Et pas moi. Je suis vraiment désolé. Donc on peut démarrer. Ok. Le premier truc dont on peut vous parler c'est l'API DAT. L'API DAT c'est en fait une émanation de Jodatime qui est intégrée d'ailleurs par Stephen Colbourn qui est la personne qui a fait Jodatime. qui est intégrée en Java SE8 et qui est quand même une certaine révolution. On n'est plus obligé d'utiliser Java UTILDAT dont on connaît les défauts endémiques et legacy depuis que ça arrive. Donc Date and Time API c'est le nom de cette API dans la documentation officielle. Elle est dans Java 8 et c'est super. Je vais juste vous montrer quelques patterns pour vous mettre l'eau à la bouche et vous donner envie de l'utiliser une bonne fois pour toutes. Au cas où vous ne connaitriez pas déjà Jodatime. On a la notion de date localisée dedans. On a une classe Zone ID qui enregistre l'ensemble des time zones qui peuvent exister sur Terre. On a beau habiter en France, il y a des gens qui n'habitent pas en France, comme en Belgique par exemple, et qui ne vivent pas à la même heure que nous. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, il est 11h20. Il y a des gens pour lesquels il est 13h20, 14h20. C'est incroyable quand on y pense et qu'on est français, mais il n'empêche que ça existe. Et parisien. Et parisien en plus, oui. Enfin moi je ne suis pas parisien donc ça va. Donc voilà, on a cette classe qui est quand même vachement pratique, qui nous permet de reconnaître les time zones par leur nom. A partir de là, je peux créer des dates localisées dans des time zones. J'ai beaucoup de méthodes factory, ce pattern offre quelque chose et puis je passe des paramètres. C'est un pattern qui est un peu général à Java 8, on le retrouve dans plein d'endroits. Ici par exemple, je crée une date qui est le 12 juillet 1998. C'est une date vachement importante parce que c'est le jour où la France a gagné la coupe du monde de football. C'était au siècle passé. Pardon ? C'était au siècle passé. C'était au siècle dernier, oui. Tout à fait. Voilà. Et donc évidemment, ça s'est passé à Paris. Donc c'était la zone time de Paris. Si la prochaine Next World Cup, j'ai des méthodes qui me permettent de faire de l'arithmétique sur ces dates. Donc je n'ai plus besoin de m'embêter à faire des conversions horribles en millisecondes, etc. J'ai juste un plus période of year 4. Ça, c'est un constructeur qui me permet de créer une durée, en fait, une période de 4 ans. Et à partir de ce moment-là, je peux déterminer que la prochaine coupe du monde, si elle a lieu au Japon, je ne sais même pas où elle a lieu d'ailleurs. J'en sais rien, peu importe. Eh bien, elle aura lieu, Next World Cup. Donc ça, c'est cette date qui est en fait un instant de date, qui est représentée par un instant de date unique en fonction de la Terre. Je peux l'exprimer dans une autre time zone, par exemple la time zone de Tokyo, et avoir donc l'affichage de cette time zone dans celle de Tokyo. Tout ça en quelques lignes de code. C'était beaucoup plus compliqué à faire avant. Évidemment, j'ai un certain nombre de méthodes ponts, de méthodes bridge, entre JavaUtilDate et Calendars, et puis cette nouvelle API date and time API. Donc je peux passer de la notion de JavaUtilDate à la notion d'instant, qui est grosso modo le truc qui correspond, à la notion de timestamp et aussi à la notion d'instant, à la notion de date et de local date et de local time, qui sont des notions de JavaUtilDate. A noter aussi qu'à la différence des objets de JavaUtilDate, les objets de date and time API sont immutables. Ça veut dire qu'une fois que j'ai construit une date, je ne peux plus la modifier. Donc je n'ai plus besoin, si j'ai une creation date par exemple dans un bin, je n'ai plus besoin de faire une copie défensive, si je veux être vraiment certain que personne ne puisse modifier ma date. Voilà. Et ça commence à être utilisable en JPA, puisque Hibernate a lancé il y a quelques jours le support de ce truc-là. Donc ce que José vient de couvrir jusqu'à ici, c'était une API qui a été introduite dans Java SE, dans Java SE 8. Maintenant la question se pose comment utiliser cette API dans Java SE 7. Il y a deux cas de figure, au niveau persistance et au niveau UI, user interface. Alors la version de JPA qui est dans Java SE 7 ne supporte pas cette nouvelle API. Ceci étant dit, il y a des techniques qui peuvent être utilisées pour justement permettre d'utiliser cette API directement dans JPA. Et pour ça, on va utiliser des attributs de converteurs en fait, qui ont été introduits je crois en JPA2. L'idée de ces converteurs, c'est en fait des converteurs qui vont nous permettre de faire la conversion entre des attributs de l'entité JPA vers la représentation dans l'ADB et vers la représentation en Java. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faut faire ? On a une classe ici qu'on attache à notre attribut JPA. Cette classe doit implémenter l'interface AttributeConverter et dans cette interface, il y a deux méthodes. L'une qui va faire la conversion vers la représentation dans l'ADB et l'autre qui va faire la conversion inverse. Donc de l'ADB vers l'entité Java elle-même. Donc ici, ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait en fait, et on utilise les méthodes qui sont fournies par l'API date de Java SE 8. On peut faire la conversion soit en utilisant les nouveaux types qui sont fournis par l'API date de Java SE 8, ou on peut aussi stocker dans la database les dates en tant que strings. C'est ce qu'on fait dans ce cas-ci. La seule chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'en faisant certaines conversions, on peut perdre dans certains cas de la précision. C'est vraiment la seule chose qu'il faut garder à l'esprit. Mais donc cette approche nous permet d'utiliser la nouvelle date API de Java SE 8 dans Java II 7 via GPA. L'autre cas de figure, c'est concernant User Interface. Donc Java Server Faces est utilisé en Java I pour gérer les interfaces utilisateurs. En gros, tout ce qui s'affiche dans le browser à travers GSF, ce sont des strings. Donc ce qu'on doit faire, c'est convertir les nouveaux objets date and time en strings. Et une approche qui est similaire en GSF. Donc GSF offre la facilité de converteur, c'est ce qu'on utilise ici en fait. Donc on implémente un converteur qui va en fait faire la conversion dans les deux sens. Donc string vers le nouveau type date and time de SE 8 et vice versa. Donc on définit notre converteur pour faire la conversion dans les deux sens. Et ensuite, la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'attacher notre converteur sur le composant GSF pour lequel on veut justement que la conversion soit appliquée. Et en fin de compte, ce qui sera dans notre modèle, donc dans notre binne GSF, ce sera bien, on le voit ici, un type venant de cette nouvelle API de Java SE 8 date and time API. Donc c'est une approche qui aujourd'hui vous pouvez utiliser pour supporter cette nouvelle API dans Java I 7. Super. Ça c'était pour date and time API. Il y a une nouveauté dans Java 8 qui est la notion de ce qu'on appelle repeatable annotation. En fait, on a une limitation sur les annotations en Java SE depuis que les annotations existent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre plusieurs fois la même annotation sur le même élément. Je peux mettre une annotation sur différents éléments d'une classe, comme la déclaration de la classe, un champ, une méthode, un paramètre, etc. Mais par contre, je ne peux pas répéter cette annotation plusieurs fois. Ça inclut ce genre de pattern qui n'est pas forcément très très beau. Par exemple, ça c'est un pattern JPA. Si je veux mettre plusieurs named queries sur une même entité JPA, je suis obligé de frapper ces différentes named queries dans une seule annotation, named queries, qui pour le coup masque le fait que j'ai envie de répéter cette annotation. Donc à partir de Java 8, je peux répéter une annotation sur JPA. C'est une espèce de, pardon, une annotation sur n'importe quel élément. C'est une espèce de trick au niveau du compilateur qui permet, en fait, quand je déclare une annotation, de dire que celle-là est répétable. Et puis je donne l'annotation qui va frapper cette annotation. Et donc, en fait, le compilateur recrée le pattern précédent pour moi, sans me le dire. Mais dans mon code, je me retrouve à répéter cette annotation. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez joli. Et donc, on peut l'utiliser, notamment pour bin validation. Oui, donc ceci, c'est un exemple, en fait, de code bin validation aujourd'hui, donc Java i7. Donc en gros, ici, j'ai une méthode qui me permet de commander des voitures. Et je veux appliquer une validation. En gros, je veux valider la voiture qu'on va commander. Donc ça, c'est du code pur Java i7. Donc cette annotation, check car, ne peut pas être répétée au jour d'aujourd'hui. L'implémentation de la validation, c'est la voici. Donc on définit le check car. Ce qui est important, c'est la notation add constraint qui va définir exactement comment ma validation va être effectuée. Donc ça, c'est l'implémentation de ma validation. Une validation, elle retourne juste un booléen. Donc la validation est bonne ou elle ne l'est pas. Donc c'est la méthode, en fait, is valid ici que je dois implémenter. Et dans ce cas de figure-ci, je fais une validation très basique. Donc en gros, je me base sur la marque de la voiture pour savoir si on peut commander ce genre de voiture ou pas. Donc ça, c'est du code Java i7 pur et dur, sans nécessairement utiliser une fonctionnalité de Java IC8. Ça passe les tests de pollution également ? Il faudrait peut-être améliorer un petit peu le validateur. Il se valide là pour qu'on fasse d'autres tests. D'accord. On sait très bien que faire des validations en software pour des voitures, c'est un peu tricky. Maintenant, on veut avoir la possibilité de répéter cette annotation. Comment fait-on ? En fait, ce qu'on fait, on définit cette annotation checkCars. On utilise cette annotation atReputable pour spécifier que c'est une annotation qui peut être répétée. On a toujours notre constraint validateur ici, qui définit comment la validation doit être effectuée. Ce qui est important, c'est cette classe-ci, checkCars. En gros, cette checkCars, c'est juste un arrêt de l'annotation de base checkCars. Ce qu'on doit faire pour répéter l'annotation, on doit définir ici le validateur, l'annotation même, et on doit fournir cette implémentation qui est juste un arrêt. C'est l'astuce que le compilateur va utiliser pour pouvoir répéter cette annotation. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire ce genre de validation. Ici, on est sur du Java i7 avec du Java i6-8. On peut effectivement répéter l'annotation à checkCars. Quand on commande une voiture, on veut vérifier que ce ne soit pas une Volkswagen ni une Audi. Et on peut rajouter au fur et à mesure d'autres validations qui devraient être effectuées. Il y a une deuxième nouveauté. Cette première nouveauté sur les annotations, c'est la possibilité de répéter les annotations. Ce n'est pas une révolution, ça permet juste d'écrire du code un peu plus léger. Répéter une annotation plutôt que de la frapper, notamment pour les paramètres, c'est quand même plus sympathique. J'ai une deuxième nouveauté également qui me permet de mettre des annotations sur les types. Ce n'est pas ça la nouveauté. La nouveauté, c'est que je peux mettre aussi des annotations sur le type paramétré, par exemple, d'une liste. C'est juste quelque chose que je peux faire à la compilation. Le compilateur va rajouter cette annotation à l'intérieur. Je vais pouvoir la récupérer par réflexion. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de magie. Le compilateur ne va pas vérifier que ma liste de personnes est effectivement peuplée d'objets non nuls. C'est après, à mon code de validation, de vérifier en fonction des annotations qui ont été mises. C'est de la logique métier évidemment, que dans ma liste de personnes, je n'ai pas d'éléments nuls. Mais ce sont des métadonnées, ce sont des informations que je mets dans mon code et que je peux récupérer ensuite par réflexion au moment du runtime. Il y a quelques nouveautés également sur les chaînes de caractères. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. En Java, on peut splitter des chaînes de caractères avec une méthode split, mais par contre, on n'a pas de méthode join. Par exemple, si on a un tableau de chaînes de caractères et qu'on veut les concaténer toutes ensemble avec un séparateur, on est obligé de créer un string builder, une petite boucle à la con. Et puis, on copie-colle cette espèce. Et puis, évidemment, à la fin, il y a un séparateur de trop, donc il faut le virer. Et puis, si je veux mettre un truc devant et derrière, il faut que je concatène. Enfin bon, on a tous écrit ce code-là des dizaines et des dizaines de fois. On l'a tous copié-collé également des dizaines et des dizaines de fois. Donc derrière, comme c'est du copié-collé, il y a sonar qui devient rouge. Donc, on se fait engueuler, on n'est pas content. Bref. On a une nouvelle classe en Java qui s'appelle string joiner, qui est construite. Alors, j'ai plusieurs constructeurs. Je peux la construire uniquement sur le séparateur que je veux utiliser. J'ai une méthode add qui me retourne de vis, donc que je peux chaîner. Je vais rajouter les différents éléments de ma concaténation de chaîne. Et puis derrière, j'appelle tout string. Et ça marche, en fait. Voilà, c'est juste le truc. Ça marche. C'est un string joiner. C'est génial. Je peux également mettre un préfixe et un postfix avant ce string joiner. Ça continue à fonctionner. Ça me met le préfixe et le postfix sur le vent. C'est pas la révolution. C'est juste quelque chose que je vais utiliser tous les jours, dix fois par jour. Et qui va être vachement pratique. Et puis, j'ai aussi une méthode statique à l'intérieur du string, alors qu'il ne marche pas exactement de la même façon. Je peux lui donner un séparateur. Derrière, j'ai un vararg. Donc, je peux lui passer le tableau des chaînes de caractères que je veux concaténer. Et ça va me faire le boulot également de concaténer avec le séparateur. Par contre, en revanche, cette méthode statique ne peut pas prendre de préfixes et de postfixes. Donc, si j'ai besoin d'en mettre un, il faut que j'utilise le string joiner que j'ai avant. Et puis, j'ai d'autres patterns pour faire ce genre de choses, si j'ai des structures plus compliquées, avec les streams aussi. Mais là, je l'ai directement avec les trucs. Avec les streams, je peux faire ça. Je peux faire une liste de strings, .stream. Et puis, j'ai un collector, .joining, qui prend un séparateur en paramètres et qui va me faire, grosso modo, le même boulot. Si je veux mélanger les éléments dans ma chaîne de caractères, je peux même faire un parallèle stream qui va mettre le bazar. Pour ça, ce n'est pas forcément conseillé. Quoi que ça dépend, si on a envie de le mettre, pourquoi pas. Et le joining prend également un préfixe et un postfix. Donc, je peux aussi faire une concaténation de chaînes de caractères avec un préfixe et un postfix. Avant, je n'avais pas de pattern. Maintenant, j'en ai plein et je n'ai plus que l'embarras du choix. Et ça, c'est quand même très, très cool. J'ai le support pour le BASE64 decoding. C'est toi qui nous en parle. Il n'y a pas énormément de choses à dire, mis à part qu'il a fallu attendre pas mal d'années pour avoir le support BASE64 dans la plateforme. Maintenant, on ne doit plus utiliser de solution externe pour faire du BASE64. C'est quelque chose qui est dans Java EC8. Donc, bien évidemment, on peut utiliser ça directement dans Java EC7. Il n'y a aucune contrainte à ce niveau-là. Streams. L'API Streams, c'est moi qui parle de ça. En fait, j'étais censé faire celui d'avant. Je suis désolé. Une belle image de Casablanca pour ceux qui aiment bien le vieux cinéma. Alors, l'API Stream, qu'est-ce que c'est en JavaBeat ? C'est une révolution. C'est un peu un genre de révolution. C'est en fait une API qui arrive à côté de l'API Collection et qui permet de faire du traitement de données. C'est une API entièrement nouvelle, développée vraiment from scratch, qui se connecte à des collections, donc qui peut aller consommer des données dans des collections et qui permet de faire du traitement de données éventuellement en parallèle. Techniquement, c'est une interface paramétrée. Et c'est un nouveau concept. C'est-à-dire que dans les streams, j'ai le concept de laziness que je n'ai pas dans le concept de collection. Les choses sont un petit peu compliquées quand on regarde l'implémentation et quand on regarde l'API. Elles peuvent être un peu rebutantes. Mais en fait, quand on regarde du code, on a des patterns qui sont super clairs. Qui sont super clairs, comme celui-là. J'ai une liste de personnes. Voilà. Je construis un stream dessus. Je vais filtrer tous les gens qui ont plus de 20 ans. Donc je vais garder en fait tous les gens qui ont plus de 20 ans avec cette lambda qui est un prédicat. Et puis derrière, j'ai une méthode collect à laquelle je passe un collector. J'ai une classe factory qui s'appelle Collectors avec un S. Il y a une quarantaine de méthodes dans cette classe factory. La méthode grouping by, par exemple, me permet de construire des tables de hachage automatiquement. Je regroupe par quoi ? Par le champ city de chaque personne. Ça, c'est une lambda expression écrite sous une forme de méthode référence. Donc c'est l'équivalent de P, retourne P, point get city. Et puis, le deuxième collector que je passe en paramètres, c'est en fait un post-traitement sur tous les gens qui vont habiter cette ville. De base, ça me crée une table de hachage. Et les valeurs, c'est la liste des gens qui habitent cette ville. Mais je peux décider d'un post-traitement sur cette liste de gens. Et là, qu'est-ce que je fais pour cette liste de gens ? Je récupère le champ âge de toutes ces personnes et je calcule la moyenne de l'âge de ces personnes. Et donc ça, ça me permet de créer une map. Les clés sont les villes. Et les valeurs, c'est la moyenne de l'âge des gens qui habitent cette ville. C'est une ligne de code, si vous regardez bien. Il faut un peu d'indentation pour qu'elle soit lisible parce que si vous mettez tous sur la même ligne, ça ne va pas bien se passer. Mais c'est une ligne de code. Au niveau de l'implémentation, c'est super efficace. Si j'ai vraiment beaucoup de gens, je peux le traiter en parallèle. J'ai juste besoin d'appeler parallèle stream ou stream.parallèle pour le faire. Et je vais gagner des perfs sur ce genre de truc. Ça, c'est les patterns qui parlent de stream. J'ai oublié de passer les slides. Maintenant, je le fais. Ça, c'est le grouping by, c'est le collector. Ça, c'est ce qui me permet d'extraire la clé du truc. Et ça, c'est le post-traitement sur les valeurs. J'ai d'autres patterns à partir de stream. Par exemple, j'ai une méthode cars sur la classe string, cette fois-ci avec un G, qui me retourne un stream. Et les éléments de ce stream, ce sont les lettres qui forment cette chaîne de caractères. A partir de là, je peux faire des trucs assez amusants. Comme par exemple, ce truc-là, qui va me permettre d'extraire les lettres de cette chaîne de caractères, un par un. Il faut que je fasse un peu attention, parce que car, ça me retourne un int stream, qui est un stream spécialisé, qui contient des int type primitif. Donc, si je veux le convertir en car, il faut que je le fasse explicitement, sinon ça ne va pas faire ce que je veux. Et ça, ça me permet d'afficher l'eau. Parmi les autres méthodes spécialisées qui me retournent des streams sur des classes habituelles, j'ai une méthode lines sur la classe files, qui est la class factory que je connais bien, qui me retourne un stream dont les éléments sont les lignes du fichier texte sur lequel je me suis ouvert. Donc, avec ce code-là, dans ce try-with-resource, parce qu'en plus, un stream, c'est auto-closable, donc je peux le mettre dans un try-with-resource, et ça va fermer automatiquement le fichier sous-jacent quand je vais sortir de ce bloc-là. Ça, c'est génial. Ça me crée un stream. Les éléments de ce stream, c'est les lignes du fichier texte. Derrière, je peux, par exemple, chercher la première ligne du fichier texte qui contient un error, et puis l'afficher, et puis m'arrêter, si j'ai ce truc-là. Donc, maintenant, la lecture d'un fichier texte ligne par ligne, c'est avec l'AP-stream, c'est juste une ligne de code dans un try-with-resource, ce qui simplifie quand même énormément les choses. C'est cool comme pattern, non ? Je peux aussi, dernier pattern que je vous montre, je crois, c'est la construction de stream sur des expressions régulières. Si j'ai des chaînes de caractères vraiment très très longues, je peux, sur la classe pattern, qui est la classe qui permet de gérer les expressions régulières depuis Java 4, je crois, depuis pas mal de temps, je crois, 4, c'est 4. J'ai une méthode split-as-stream, j'ai mon objet expression régulière, j'appelle le split-as-stream, et ça va me créer un stream, et chaque élément de ce stream, c'est en fait le résultat, en l'occurrence, du découpage de cette chaîne sur le caractère espace. Pareil, et puis derrière, je peux faire du filtrage, je peux faire du MapReduce, je peux collecter dans des tables de hachage, dans d'autres structures, etc. Ce truc-là, c'est ma façon de faire, c'est beaucoup plus efficace que de faire un stream off, j'ai aussi une méthode off factory sur l'interface stream, c'est une nouvelle pratique de Java 8, j'ai des méthodes statiques sur les interfaces maintenant, publiques. En Java 9, j'aurai des méthodes privées statiques également, on les a pas encore, mais on les aura en off. C'est beaucoup plus efficace d'utiliser ce premier pattern que le deuxième. Pourquoi ? Parce que le book.split, ça me construit le tableau de toutes les chaînes de caractères résultats du découpage, alors que le stream, il ne construit pas de tableau. Il va consommer de façon lazy les éléments du résultat du découpage un par un. Donc en termes d'occupation mémoire, je vais gagner énormément. Memory de footprint, le premier pattern est beaucoup plus efficace que le deuxième, et comme je ne construis pas le tableau, je vais aussi gagner en perf parce que je ne paie pas le coût de la construction du tableau. Derrière, je peux faire du flat map si je veux. Flat map, c'est aussi une méthode du stream. Qu'est-ce que je fais ? Grosso modo, je flat map mon splitter qui m'a découpé ma chaîne de caractères en petits morceaux. Ça m'a découpé mon texte en mots. La méthode distinct, ça m'a retiré tous les doublons, et le count derrière, ça va me compter tous les mots différents utilisés dans le texte que je suis en train de traiter. Pourquoi est-ce que c'est important Java Web ? Parce que ça, c'est des patterns qui arrivent dans le traitement des fichiers JSON. Oui. Donc ici, on a en fait du code, donc sur la droite, on a du code JSONP. Donc JSONP est une nouvelle API qui a été introduite en Java i7 qui permet de travailler avec du JSON. Donc on parle de génération de fichiers, de documents de JSON, et parsing de documents de JSON. de manière standard dans la plateforme. Donc, ce que je fais à la droite, je crée en fait un arrêt d'utilisateurs, un arrêt de contacts. Dedans, j'ai deux utilisateurs, j'ai Duke et j'ai Gen. Donc on a la représentation sur la gauche. Donc ça, c'est du code Java i7 pur et dur. Ce qu'on peut faire, on peut faire ce genre de choses-ci. Donc en gros, c'est le même exemple qu'on a, que José a expliqué en début, sur la section streams. Mais ici, ce qu'on fait, on utilise en fait, on utilise ici la méthode getValueAs, donc sur notre arrêt de JSONObject, donc tous nos contacts qui sont en JSON, getValueAs nous retourne une liste de ces différents JSONObject, donc les différents contacts en JSON. Ensuite, on stream le tout. Et ensuite, on travaille avec l'API stream de manière tout à fait standard. Donc ce qu'on fait ici, on regarde le sexe de la personne et on retient que les contacts féminins. Ensuite, on fait un map sur le nom. Et enfin, on a un collecteur avec un grouping by. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait ? On crée une HMAP. La clé sera le nom, donc les différents noms féminins. Et ensuite, on va juste les compter. Ce sera les valeurs. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. JSONP 1.0 sur Java SE8. Maintenant, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant à faire. On peut faire ce genre de choses-ci aussi. Si on regarde l'exemple précédent, en gros, ce qui était retourné, c'était un HMAP et on était complètement en dehors de l'API JSON. Ce qu'on fait dans cet exemple-ci, c'est un exemple relativement similaire. Donc on filtre nos utilisateurs. on retient que les personnes de sexe féminin. Ensuite, on fait un getStream sur le name, donc sur le nom de la personne. Ce qui est intéressant, c'est le collecteur ici. Donc ce qu'on fait ici, on a différentes méthodes. La première méthode va nous créer un arrêt JSON. Donc ici, on est dans l'API JSONP, donc on va créer un arrêt qui va pouvoir contenir des objets JSON. La seconde méthode est utilisée pour ajouter les différents éléments qui sont produits dans ce container. Donc ce qu'on fait, on rajoute les différents contacts féminins dans ce container. La troisième méthode, on peut peut-être l'ignorer car elle est uniquement utilisée si on travaille avec des streams parallèles. En gros, le but de cette méthode est de combiner les différents résultats intermédiaires. La dernière méthode ici, est ce qu'on appelle le finisher. Donc en gros, c'est la méthode qui doit être invoquée une fois qu'on a terminé. Donc ici, le build, en fait, c'est un build qui sera invoqué sur notre JSONArray. Donc c'est effectivement là qu'on va construire le JSONArray. Et si on regarde ce qui est retourné par cette stream, en gros, on a un JSONArray. Ce qui veut dire qu'on a travaillé sur des objets JSON, de JSONP 1.0. On a utilisé l'API Streams, mais ce qu'on a en retour, ça reste un objet de cette API JSONP. Donc on peut continuer à travailler avec l'API JSONP. Maintenant, c'est vrai que définir son propre collecteur pour faire ça, c'est un petit peu, c'est pas nécessairement compliqué, mais bon. On peut simplifier un peu ça. Ici, en gros, c'est le même exemple. La seule chose, c'est qu'on utilise les méthodes reference. Certains disent que ça simplifie le code. Pour moi, je préfère l'approche précédente, qui est un petit peu plus verbeuse, mais qui est un petit peu plus claire. Toujours est-il que les deux approches sont possibles. Donc ici, c'est exactement le même exemple. C'est les mêmes perfs en plus. Ça compile pareil. Oui. Sauf qu'ici, c'est plus difficile à comprendre. Donc, ce qu'on a fait dans les exemples précédents, on a en fait construit son propre collecteur pour supporter le type JSONP. Ce qui va arriver dans l'update de JSONP, donc JSONP 1.1, c'est l'introduction de collecteurs qui supportent directement JSONP. Encore une fois, c'est le même exemple. La seule chose, c'est qu'ici, je vais utiliser un collecteur qui est fourni directement par l'API JSONP 1.1. Donc, je ne vais plus être forcé de construire moi-même mon propre collecteur. Ça va simplifier, en fait, l'utilisation de l'API JSONP avec l'API Streams de Java EC8. Parallélisme. Un mot sur le parallélisme. Au niveau Java EC8, il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités qui ont été introduites au niveau parallélisme. Par exemple, si on prend une stream, il suffit d'invoquer la méthode parallèle pour que cette stream soit exécutée en parallèle. Donc, c'est super. La seule chose, c'est qu'il faut garder une chose importante à l'esprit quand on parle de Java AI. C'est que, en fait, tout notre code Java AI s'effectue dans un container, dans un application server. Donc, on est dans un environnement qui est managé. En gros, l'application server, il va gérer pour nous différentes choses. Il va, notamment, gérer tout l'aspect trading. Donc, lorsqu'une... En fait, l'application server dispose d'un ensemble de trades, il a son propre trade pool, et c'est lui qui va gérer ça. Si on utilise certaines fonctionnalités concurrentes telles que, par exemple, les streams parallèles dans un application server Java AI, clairement, ça risque de poser très vite des problèmes. Pourquoi ? Parce que les streams parallèles, en fait, utilisent le fork joint pool de Java IC. Et la chose, c'est que l'application server Java AI, le container, n'a aucune visibilité sur ces streams. Donc, en gros, vous allez avoir du code qui est managé par l'application server. Ce code va démarrer des threads, par exemple, en invoquant une stream en parallèle. Mais l'application server n'aura aucune visibilité sur les threads qui seront créés par cette invocation. Donc, si vous faites ça, vous pouvez vous attendre très vite à avoir des problèmes. Et en gros, la recommandation à ce niveau-ci, c'est de, si vous voulez vraiment faire ça, c'est de regarder ce qui est officiellement supporté par votre application server Java AI. Par exemple, pour Weblogic, on ne supporte pas les streams. Maintenant, il y a moyen de se protéger. En gros, on peut définir que le fork joint pool soit limité à un seul core. Pourquoi ? Parce que je crois que par défaut, le fork joint pool de Java IC prend tous les coeurs disponibles. Donc, c'est une manière de se protéger. Mais bon, là, ce qu'on fait en gros, c'est qu'on dit que le fork joint pool doit s'exécuter sur un seul core. Donc, l'aspect parallèle est un petit peu... Dégradé. Légèrement. Donc, en gros, ici, la recommandation, c'est à partir du moment où vous utilisez des nouvelles fonctionnalités concurrentes de Java IC8, c'est de faire très attention, c'est de vous protéger, et de regarder aussi ce qui est officiellement supporté par votre fournisseur d'application server. Les completable features, ça c'est la partie que je préfère. Non, c'est pas la partie que je préfère. Sérieusement, enfin, si vous lancez un tome 4 sous Java 8, la première mesure de sécurité à prendre, c'est de fixer ce truc-là à un. Parce que si vous faites tourner des web apps qui sont programmés par des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils font, et qui vous lancent des streams parallèles, ils vont juste tuer vos perfs. Entre autres. Oui, entre autres. Alors, les completable features, c'est une nouvelle API qui arrive dans le package Java Util concurrent. c'est pas l'API la plus simple, forcément, dans laquelle on peut rentrer, c'est pas forcément la plus facile. Je voudrais juste montrer un use case des completable features, dans le contexte du test d'appels asynchrones sur JaxRS. Les appels asynchrones, il y en a dans pas mal d'API, il y en a aujourd'hui en Java I7, il y en a en EJB, il y en a en servlettes, il y en a en JaxRS, effectivement. Et le problème qu'on peut se poser, c'est, bah voilà, j'ai une classe JaxRS qui est comme ça, et puis qui va lancer dans un nouveau thread, une opération éventuellement longue, qui doit donc se lancer dans l'asynchrone, donc dans un autre thread, et dont je veux récupérer le résultat, sous forme d'une réponse asynchrone, JaxRS ou Gerzai, je ne sais plus si c'est du JaxRS ou du Gerzai, enfin c'est Gerzai. Ça, c'est un copier-coller de la doc de Gerzai, au moment où on a fait les slides, donc c'est un pattern tout à fait officiel de JaxRS. On peut l'écrire également comme ça, avec un executor.submit auquel on passe un callable, plutôt que de faire un new thread de runable. Et c'est peut-être mieux, étant donné que dans le premier cas de figure, la thread qui sera créée ne sera pas visible par l'application. Oui, tout à fait. Normalement, je ne suis pas autorisé à faire ça dans une application Java. Ça fonctionnera, mais on peut s'attendre à avoir quelques problèmes. Ce n'est pas vraiment un pattern à autoriser ce genre de choses. Alors que l'executor, ça peut être un manage executor service que je me suis fait injecter dans un EJB, et qui est donc pour le coup avec des threads managés Java. Le problème, c'est que je veux tester ce truc-là. Je veux checker si l'objet résultat, qui est passé à la méthode resume de l'objet à 5 réponses, c'est le bon objet, qu'il est correct, etc. et je veux faire un test unitaire pour ce truc. Pour ça, j'ai des mocs pour faire tout un tas de choses. Ça, c'est bien. Mais par contre, je vais avoir un problème parce que cet objet résultat, il est créé quelque part dans le futur, dans un autre thread, il est récupéré. Donc, je veux pouvoir avoir une espèce de callback pour le récupérer. Et en Java SI 7, je n'ai rien du tout pour faire ce genre de truc. Créer le moc, ce n'est pas un problème, mais vérifier que l'objet est bien créé, c'est un peu plus compliqué. Donc, plutôt que de faire ça, je vais injecter mon executor service sous forme de manage executor service. Et puis, je vais modifier cette méthode-là. Je vais la modifier de cette façon-là. Je vais créer une autre méthode publique qui est ce que j'appelle executa 5. Et qui va en fait, plutôt que de faire un executor service point submit, qui va faire completable future point run à 5. Je passe le même callable avec ma longue opération dedans de la même façon. Et l'executor sur lequel j'appelais submit, je le passe en paramètre, de sorte que ce truc-là soit exécuté dans un thread de l'executor. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle me retourne un objet de type completable future. Et cet objet completable future, il va me permettre de faire exactement ce que je veux. Exactement ce que je veux, c'est-à-dire que je peux chaîner d'autres opérations une fois que cette opération, cette première longue opération sera faite avec la méthode then run. Et la méthode then run, je vais pouvoir appeler moquito dedans pour vérifier que l'objet result qui a été produit est bien correct. Ça c'est le pattern. Donc il faut que je fasse attention à plusieurs choses quand je fais ce genre de truc. C'est-à-dire que je suis en train d'utiliser des mocs qui sont entraînés dans certains threads utilisés dans d'autres, modifiés dans d'autres par mon API et testés éventuellement encore dans d'autres threads. Si je ne veux pas avoir de problème de visibilité ou de raise conditions à l'intérieur de mon framework de mocs, après tout je ne sais pas s'il est complètement thread safe, il faudrait que j'aille vérifier le code source du truc. Dans le cas de moquito c'est possible mais ce n'est pas forcément facile. La solution la plus simple c'est de se dire je vais tout traiter dans le même thread, la création de mes mocs, le test de ma méthode et la vérification de ces mocs. Et ça l'application, l'API Computable Future, elle me permet également de le faire. Elle me permet également de le faire, je vais le faire de cette façon-là. je me crée mon mocs de résultats, je vais moquer un objet string directement, je moque mon objet response, je me crée un premier runable qui va entraîner mon mocs avec un appel à moquito do return et puis le when classique donc ça c'est le mocs classique. Je l'encapsule dans un runable de façon à pouvoir l'exécuter dans le même thread que le thread qui va exécuter mon test. et pareil pour le moc de vérification, enfin pardon, pour la tâche de vérification que j'encapsule également dans un runable. Une fois que j'ai fait tout ça, je peux tout exécuter dans le même pool de thread en encapsulant tout dans un autre runable que j'appelle colon verify. Excusez-moi. Je crée donc mon exécuteur service qui est l'exécuteur service dans lequel je vais exécuter mon code. Je crée mon async resource. Plutôt que d'injecter mon truc, dans le contexte de mon container javae, je vais récupérer cet exécuteur service. Là, je suis dans le contexte de mon test. Je suis en train d'écrire mon test. Et puis derrière, j'ai juste besoin de faire un run à 5 train exécuteur. Là, ça va créer mon moc dans le thread de cet exécuteur service. Then run colon verify. Là, ça fait l'appel à ma longue opération de tout à l'heure dans le même thread. Donc pas de problème de visibilité au niveau de mes mocs. Et puis je peux, si je veux, même mettre un time out si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans le colon verify, je peux décider qu'au bout de 10 millisecondes, si le truc n'a pas répondu, c'est qu'il y a un problème dans mon test. Et donc là, mon test va échouer avec une time out exception. Donc cette API Complutable Future permet de faire ce genre de choses. Ces patterns ne sont pas forcément très simples à écrire, mais une fois qu'on les lit, ils sont probablement un peu plus simples à comprendre. et donc, vas-y. En conclusion. Donc ici, ce qu'on a fait aujourd'hui, on a brièvement parlé de certaines fonctionnalités de Java SE8 que vous pouvez utiliser aujourd'hui en Java I7. C'était un bref aperçu. Par exemple, on n'a pas vraiment... On a juste mentionné tout ce qui était lambda. On n'est pas rentré dans les détails. Même chose pour les méthodes reference. On n'a pas parlé de la nouvelle API, de la nouvelle classe Optional, par exemple, qui permet d'écrire certains patterns beaucoup plus propres afin d'éviter des null pointer exception. On n'a pas parlé de Nashorn. Nashorn, c'est un nouveau moteur JavaScript qui fait partie de la plateforme Java SE8. Le gros changement dans Nashorn, c'est que Nashorn repose sur le bytecode Invoke Dynamics qui a été introduit en Java SE7. donc il est beaucoup plus performant que Rhino. Rhino qui était l'ancien moteur JavaScript. Donc il y a un tas de nouvelles fonctionnalités dans la plateforme Java SE8 qui ne sont pas nécessairement directement exposées en Java I7 parce que quand Java I7 a été conçu, on était à la version 7 de Java SE. Ceci étant dit, il y a plein de fonctionnalités qui peuvent être utilisées aujourd'hui en Java I7. Et c'est en gros ce qu'on a essayé de vous démontrer, quelques cas de figure où ça a du sens de commencer vraiment à regarder quelles sont les nouvelles fonctionnalités de Java SE8 et comment les utiliser dans Java I7. Avec ça, on est juste à temps. Oui. Il nous reste quelques minutes pour des questions. Si vous en avez, je ne sais pas s'il y a des micros dans la salle. Il y en a un là. Et il y en a un autre là. Et il y en a un autre là. Donc si vous êtes un peu loin et que vous avez des questions, vous pouvez vous emparer d'un micro ou essayer de hurler pour qu'on vous entende. Auquel cas, on répétera la question. Ce n'est pas la bonne heure, c'est l'heure de déjeuner. Donc, comme il n'y a pas beaucoup à bouffer, tout le monde se rue sur le buffet. Coucou, j'ai une question s'il vous plaît. Oui. En fait, c'est par rapport à la première API que vous avez présentée, l'API Datetime. Vous avez montré comment est-ce qu'en JSF, on pouvait convertir la date en string pour être présentable en JSF. Moi, la question que j'ai, c'est par rapport au service REST. Parce qu'actuellement, le traitement, la conversion en fait, le mapping par Jackson déjà pas utile date est très, très complexe. Et même si on développe notre serializer, en fait, souvent, il peut arriver que ça pète, qu'en fait, la date ne soit pas convertie comme il faut. Est-ce que l'objet de conversion que vous avez montré à JSF est disponible directement dans l'API pour que nous, on puisse l'utiliser directement dans le serializer et le desserializer custom Jackson qu'on aura fait ? Oui, toutes les conversions qui ont été faites ici au niveau de JSF, en gros, ce sont des méthodes qui sont fournies directement par la nouvelle API Datentime de Java EC8. Oui, elles sont dans Datentime, elles ne sont pas dans JSF les méthodes. Donc, vous pouvez les utiliser à différents niveaux, typiquement au niveau de JAX-RS, par exemple. Ok, d'accord. Il y a une API très riche dans Datentime pour convertir des chaînes de caractères en date avec plein de formats standards qui sont déjà implémentés, etc. Normalement, il n'y a pas de problème. C'est juste l'appel d'une méthode. Et la possibilité de définir ses propres formateurs aussi. Excusez-moi. D'accord. Oui. Oui. Merci. Allo. Oui, j'ai plusieurs questions sur Java 8. Notamment les parallèles stream. Moi, j'ai fait quelques tests de performance et en dessous d'une certaine taille, c'est moins performant, en fait, que si on utilisait le stream simple. Donc, est-ce que vous avez, vous, une préconisation sur une taille minimum d'items dans le stream pour utiliser parallèle stream ? La réponse, elle est assez compliquée. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire quand on veut paralléliser un traitement de données dans un stream. C'est utiliser ce qu'on appelle des opérations stateful. Donc, il faut déjà regarder si dans le stream, j'ai que des opérations dites stateless ou si j'ai des opérations stateful. Typiquement, la méthode limite sur la paystream, c'est une opération stateful. Donc ça, ça va tuer les perfs de la paystream, quel que soit le volume de données que je veux traiter. Après, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question parce que ça dépend du temps de traitement de chaque donnée unitaire. C'est-à-dire, je peux avoir peu de données, mais des traitements très lourds ou beaucoup de données et des traitements très légers. Mais il est clair que le fait de paralléliser, ça induit un overhead, ça induit une surcharge. Il faut découper le volume de données à traiter en morceaux. Il faut distribuer ces morceaux sur les différents coeurs du processeur disponible. Donc, si le traitement lui-même de données est moins important que le coût ou que la surcharge, évidemment, les performances seront pas à rendez-vous. Mais dans plein de cas, si les cas sont bien calibrés, dans plein de cas, on gagne des facteurs de performance qui correspondent à peu près au nombre de coeurs sur lesquels on tourne. Sur un 4 coeurs, on arrive à gagner des facteurs 3-5 à peu près. Après, souvent, les coeurs, on affiche 8 coeurs, mais en fait, il n'y a que 4 coeurs physiques et 2 coeurs virtuels par coeurs physiques. Donc évidemment, si on a 8 coeurs mais 4 coeurs physiques, il ne faut pas s'attendre à avoir un facteur 7 de gain sur le truc. Il faut s'attendre à un facteur 4. Et si on est dans un contexte JavaE, toujours vérifier que les parallel streams sont effectivement supportés par l'application server. D'une façon générale, il ne faut pas faire de parallel streams en JavaE. Et puis après, on peut essayer de regarder si c'est quand même possible. Le premier réflexe, c'est de dire qu'il ne faut pas le faire. Au jour d'aujourd'hui, de toute façon, moi, je ne connais aucun application server qui supporte les parallel streams. Oui. J'avais juste une dernière question. Je vous en prie. Rapide. Sur les lambdas, c'est assez génial. Enfin, les streams et les lambdas, c'est assez génial. Oui. C'est juste que moi, étant ancien développeur... Je connais quelqu'un qui a fait plein de talks. Ce sujet-là, vous pouvez regarder son compte Slideshare. J'ai juste des vieux réflexes. En fait, le problème avec les maps, c'est qu'après, on n'a plus la valeur précédente. En fait, une fois qu'on a transformé l'objet par le map, on n'a aucun moyen de contextualiser un peu plus haut, en fait, et de faire des filters sur un objet avant l'opération map. Il n'y a pas de contournement de workaround ? Non, ce n'est pas un contournement. On peut le faire. Simplement, ça dépend du stream qu'on regarde. Si je veux faire un traitement, si j'ai un stream 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et que je le regarde comme un stream 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quand je regarde un élément, la notion d'élément précédent ou d'élément suivant n'a pas de sens dans l'API Stream. Donc, effectivement, je ne peux pas le voir. Par contre, je peux parfaitement transformer ce stream en un stream d'éléments, de paire d'éléments, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Il y a un speaker qui a parlé de ça à Java One. Il faut checker son compte GitHub. Il y a ce qu'il faut sur GitHub pour le faire. Merci. Je te dirai... Regarde mon compte GitHub, il y a la solution. Rires Oui, pardon. Oui. Il n'y a pas de réponse à ça, c'est à peu près pareil. Et en plus, les choses vont changer en neuf. Il faut regarder le talk de Rémi Forax, je ne sais plus si c'est cet après-midi ou demain après-midi, où il va parler de la concatenation des strings au niveau des performances. Et il y a des choses qui vont changer en neuf. En fait, entre 8 et 9, ça va changer. Donc... Mais les deux méthodes ne font pas exactement... Enfin, les trois patterns que j'ai montrés, qu'on a montrés, ne font pas exactement la même chose. Donc bon... Comparer les performances, ça n'a pas forcément le sens. Ok, je crois qu'on... Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, merci.